Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le jeudi 29 mars. Nous célébrons le jeudi saint, le jour de la dernière scène du Seigneur. Et comme chaque année à Rome, c'est aussi le jour où l'on célèbre la messe chrismale. C'est le moment où les prêtres renouvellent leur promesse sacerdotale. Au Vatican, la messe a été célébrée par le Saint-Père en la basilique Saint-Pierre. Le pape, dans son homélie, a incité les prêtres à cultiver une proximité tant avec Dieu qu'avec les fidèles. C'est entouré des prêtres de son diocèse que l'évêque de Rome a célébré la messe chrismale ce jeudi dans la basilique Saint-Pierre. François, dans son homélie, s'est attardé sur le sacerdoce, une vocation, dit-il, indissociable de la proximité, qui est la clé de voûte de la mission pastorale. Par l'incarnation et l'inculturation, les prêtres doivent s'incarner, non pas seulement dans les cultures lointaines, mais aussi dans la paroisse et dans la nouvelle culture des jeunes, car la proximité est clé de vérité, souligne le Saint-Père. Ainsi dit-il, si tu te sens loin de Dieu, approche-toi de son peuple qui te guérira des idéologies qui ont refroidi ta ferveur. Et si tu te sens loin des gens, rapproche-toi du Seigneur et de sa parole. Par cette proximité avec Dieu, la parole se fera chère en toi et tu deviendras un prêtre proche de toute chair. Tandis que dans la proximité avec le peuple de Dieu, a-t-il poursuivi, sa chair douloureuse deviendra parole dans ton cœur et tu auras de quoi parler avec Dieu. Tu deviendras un prêtre intercesseur, a conclu le pape. Et puis plus tard, en fin d'après-midi, le pape a célébré la messe de la dernière scène dans la prison romaine de Regina Celi. Au cours de cette messe, il a lavé les pieds de douze détenus, quatre Italiens, deux Philippins, deux Marocains, un Moldave, un Colombien, un Nigérian et un autre de Sierra Leone. Neuf d'entre eux sont chrétiens, deux sont musulmans et un autre est bouddhiste. La messe du pape a été célébrée devant près de 600 détenus et avant la célébration, le Saint-Père avait pris le temps de rencontrer les prisonniers malades et hospitalisés dans l'infirmerie de l'établissement. Et tout au long de ce Tridium Pascal, jusqu'à dimanche pour la messe de Pâques, vous pourrez suivre les célébrations avec le pape. Et en français, les horaires de la programmation sont disponibles sur notre site internet. Et toutes ces célébrations sont commentées justement depuis Rome par des journalistes de Radio Vatican, qui d'ailleurs est devenu Vatican News. Leur mission notamment est d'apporter des commentaires aux auditeurs qui n'ont pas les images. C'est une responsabilité, en particulier durant les célébrations pascales. Regardez. C'est une responsabilité, en particulier, par les écoles de l'ouvrirme de l'ouvrirme à la direction d'ouvrirme à la Constitution. Noi diventiamo un po' gli occhi degli ascoltatori per gli ascoltatori, che non hanno le immagini che invece noi abbiamo, et nous essayons de traduire ce que nous voyons. Nous avons vraiment trois moments extrêmement différents, il y a des émotions qui accompagnent chacun moment d'une manière extrêmement différente. Il silenzio è un po' la colonna sonora di questa celebrazione, ed è un silenzio eloquente, che dice molto, perché accompagna l'intera celebrazione, e raccontarlo è bello. Il problema del silenzio non è quello di riempirlo, perché non va riempito, è un momento integrante della celebrazione. Però il silenzio lo si può riempire, per esempio, attraverso una preghiera. Quindi, nel momento in cui ci si sposta, da quella che può essere una conversazione, ad un livello in qualche modo più lirico, già è un livello che è più vicino al pensiero che non alla parola, e quindi può accompagnare forse in maniera più degna il silenzio. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle soirée, un bon tridium pascal, et bien sûr, une très joyeuse fête de Pâques. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto.